Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Power BI. Aujourd'hui, dans cette vidéo-formation, nous allons voir comment on peut réaliser un indicateur filtré. L'indicateur filtré va nous permettre de réaliser à visuel un graphique, où par exemple, dans notre cas, nous souhaitons comparer le chiffre d'affaires annuel des ventes par rapport au chiffre d'affaires annuel des ordinateurs. Avant de commencer, nous allons créer une nouvelle page pour mettre ce visuel. Je me rends ici en bas et vous voyez qu'il y a un plus. Quand je passe la souris Nouvelle page, je clique dessus et j'ai Nouvelle page. Pour créer cet indicateur filtré, nous allons utiliser une nouvelle mesure rapide. Et si je regarde ici, dans les ventes, vous voyez que je n'ai pas de mesures qui me permettent d'arriver à créer ce visuel. Nous allons donc cliquer sur les ventes. Pour l'indicateur filtré, cette mesure apparaît dans la liste des ventes. Et dans ici, l'onglet Outils de table, j'ai Mesures rapides. Ou tout simplement, dans Accueil aussi, j'ai Mesures rapides. Je clique dessus et j'ai un volet qui apparaît, comme on a pu voir dans la précédente vidéo formation qui nous a permis de faire une soustraction. Nous ici, on va choisir un calcul, mais pas une soustraction. On va choisir Valeurs filtrées. Donc on va pouvoir comme ça filtrer mon chiffre d'affaires par rapport aux ventes d'ordinateurs. Je clique dessus. Il me faut deux informations. Première information, une valeur de base. La valeur de base, c'est quoi ? C'est tout simplement, si je regarde la valeur que vous souhaitez filtrer. Comme j'ai dit, moi, je souhaite filtrer mon chiffre d'affaires. Je prends le chiffre d'affaires, clique gauche et je glisse sur Ajouter des données. Filtrer, c'est comment je veux filtrer mon chiffre d'affaires. Quel filtre que je souhaite, comme ils disent, appliquer. Moi, c'est par rapport à une liste de produits. Catégorie. Je prends, clique gauche et je glisse sur Ajouter des données. Et en dessous, vous voyez, je peux sélectionner une valeur. Et moi, je vais vouloir filtrer par ordinateur. Donc, vous voyez que j'aurais pu filtrer par Audio, Culture, Electroménager, Jeux. Et moi, je choisis Ordinateur. J'aurais pu cocher plusieurs. Maintenant que j'ai réalisé mon calcul Valeurs filtrées par rapport à mon CA filtrées sur la catégorie Ordinateur, je clique sur Ajouter pour créer tout simplement cette mesure rapide. Et comme j'avais sélectionné Vente, vous voyez que dans le volet ici, j'ai bien une nouvelle mesure qui vient d'apparaître, qui s'appelle CA pour ordinateur, que je pourrais bien sûr renommer si je le souhaite. Je ferme le volet Mesures. Je clique sur Mesures rapides pour le fermer. Et maintenant, je vais créer mon visuel qui va me permettre de comparer mon chiffre d'affaires annuel par rapport à mon chiffre d'affaires ordinateur. J'ai besoin pour cela du CA. Je vais prendre mon CA et je le fais glisser pour avoir un visuel. Je veux le voir par année. Donc, je vais sélectionner ici les dates de commande que je vais mettre sur mon visuel. J'ai agrandi un tout petit peu pour qu'on voit bien. Et du coup, vous voyez, j'ai mon chiffre d'affaires par année. 2021, 2022, 2023. Moi, ce que je souhaite voir, c'est mon chiffre d'affaires, mon CA par année comparé au CA par ordinateur. Il est ici. Je le prends et je l'ajoute tout simplement. Il m'a mis ainsi mon chiffre d'affaires annuel. Et vous voyez que là, j'ai fait 4 732 114,13 euros. Et sur 2021, j'ai fait aussi, en vente d'ordinateur, 2 066 042,42 centimes. Et je pourrais ainsi le faire pour chaque année. Le visuel qu'il a sélectionné et qui est le plus logique pour cela, c'est le quatrième, comme vous pouvez voir, qui est histogramme groupé. Par contre, quelle est cette mesure rapide comme fonction d'axe ? On va aller voir. Donc, je vais cliquer sur CA pour ordinateur. Et vous voyez ici qu'il m'a mis CA pour ordinateur égale calculate le CA, virgule, dans liste des produits catégorie in ordinateur. Donc, il a bien pris ici la valeur de base CA. Et j'ai demandé à filtrer par tout simplement la catégorie ordinateur. On va quand même aller voir sur Internet l'explication de Calculate par Microsoft. Je vais ouvrir mon navigateur Internet. Et je vais tout simplement écrire Power BI Calculate. Je clique dessus. Je trouve bien Microsoft Learn Calculate fonction d'axe. Et vous voyez, évalue une expression dans un contexte de filtre modifié. Et il fait une petite note. Vous voyez qu'on peut également utiliser une fonction qui s'appelle Calculate Table. Elle opère exactement de la même façon, sauf qu'elle modifie le contexte de filtre appliqué à une expression qui retourne un objet de table. On voit la syntaxe. Calculate expression filter 1, 2, etc. L'expression, c'est l'expression à évaluer. Dans notre cas, c'était le chiffre d'affaires. Et le filtre, c'était la catégorie. Et j'ai choisi ordinateur. Il montre aussi quelques exemples. Vous voyez qu'il en donne trois. Exemple booléen, ici. Expression filtre de table. Et fonction de modification de filtre. Valeur renvoyée, c'est une valeur résultante de l'expression. Il met quelques notes. Et voici des exemples concrets. Voilà. Donc vraiment une fonction très très utile. Et qui peut me permettre de faire, comme vous pouvez voir, un filtre. Et du coup, d'avoir le visuel que je souhaite avec mon CA comparé au CA pour ordinateur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Power BI. Bye. Sous-titrage ST' 501